Le mauvais crédit, c'est le crédit que tu fais pour acheter un bien dont la valeur se déprécie dans le temps. Après, il y a des choses sur lesquelles je suis en totale opposition avec Robert Kiyosaki. Et dans ton livre, tu dis que l'assurance vie, c'est la huitième merveille. La huitième merveille. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce que je recommande, c'est la séparation des biens. Oui. Dans ton livre, tu précises que c'est mieux pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier d'acheter d'abord sa résidence principale. Ça dépend des cas. Le problème d'éducation financière, ce n'est pas propre aux Africains. On a tous un problème d'éducation financière. Avec copilé.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce énième épisode du podcast de l'écrivain. Podcast dans lequel on s'est donné pour mission de faire venir ici des personnes qui ont un message constructif qui nous permettra de grandir ensemble. Et pour cela, aujourd'hui, on a fait venir quelqu'un qui nous parlera d'agent, de l'écrivain, de j'ai. Bref, c'est un expert dans tout ce qui est investissement. Et on est loin de tout ce qu'on a connu par le passé. N'importe qui se lève aujourd'hui, dit que bon, je suis expert en investissement. Là, on parle de quelqu'un qui a des années d'expérience et qui a déjà eu à accompagner des multimillionnaires en auront. En ce qui concerne l'investissement. Parce qu'il a été assureur, il est banquier privé et aussi expert dans tout ce qui concerne l'investissement. Et il a eu l'outre-cuidance d'écrire un livre qui s'intitule « Riche ». Et tu sais que lorsqu'on parle d'agent, moi, ça me titille. Donc aujourd'hui, comme on l'a fait venir, c'est pas pour le caresser, tu vois. C'est pour aller dans le truc vrai. Il faut qu'il nous délivre des pépites. Donc, si jamais tu n'es intéressé par l'immobilier, la bourse, SCPI, si tu n'en as pas encore entendu parler, on en parlera aujourd'hui. PEA, si tu n'en as pas encore entendu parler, on en parlera aujourd'hui. Trading, si tu n'en as pas encore entendu parler, on en parlera aujourd'hui. Même les crédits bancaires, on en parlera aujourd'hui. Et je tiens à préciser qu'il va à l'encontre du principe de Rubai Kiyosaki qui dit qu'il ne faut pas commencer par investir. En achetant un bien, sa maison, bon, je dis ça comme ça, mais ce n'est pas vraiment le terme. Mais bref, sa maison dans laquelle on va habiter. Au contraire, lui, ce qu'il soutient, c'est qu'il faut d'abord acheter sa propre maison avant d'investir dans un bien locatif. Je n'ai pas le bon vocabulaire, mais c'est parce que ça m'échappe. Bref, on va essayer de creuser dans tout ça. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais poser une chose. C'est que vraiment pose-toi parce qu'il y a énormément de valeur que notre invité va te délivrer aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vais préciser que cette émission est sponsorisée par Copili.io, la première agence d'intelligence artificielle qui te permet de produire du contenu, texte et image de manière automatique grâce à l'IA. Ceci dans le but d'attirer des abonnés qualifiés que tu pourras convertir en client très vite. Et bien sûr, cette émission est rendue possible dans notre siège qui s'appelle Ultimate Pod qui a été possible grâce à l'association de 4 entreprises Copili, Brandeo, Argent Livre et RHIA. Donc si jamais toi aussi tu souhaites bénéficier d'un espace comme celui-ci aussi qualitatif pour produire un contenu de qualité, rendez-vous sur ultimatepod.fr. Tu réserves un chrono et ça ira tout seul. Maintenant que tout ceci est dit, ceux qui sont à Ouagadougou et ceux qui sont du côté de Yaoundé, on arrive avec la troisième édition du week-end de l'équivalent qui sera inédit. Du côté de Ouagadougou, c'est le 5 et le 6 octobre. Du côté de Ouagadougou, et au Cameroun à Yaoundé, ça sera le 30 novembre et le 1er décembre du côté de l'hôtel Franco en échange par l'équipe qui gagne. Bref, je te mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, bonjour Mahmoud. Bonjour cher Valère. Comment tu vas? Ben ça va très bien. Super. Ça me fait plaisir en tout cas de t'avoir là. On a beaucoup échangé. Ça a été un peu compliqué et tout. Mais finalement tu es là. Je suis là. Il est sapé. Il est propre. Donc il ne reste plus l'argent. Il ne va même pas les gratter. Il faut qu'il nous donne 2, 3. Il faut qu'il nous donne l'onction de l'argent quand même. Quand tu écris un livre qui s'intitule riche, il n'y a pas de débat riche. Super. Bon Mahmoud, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? J'essaie de te présenter un peu comme ça. Mais toi, comment tu te définis ? Alors, je m'appelle Mahmoud Ophal. Je suis d'origine sénégalaise en France. Depuis une vingtaine d'années, je suis arrivé en tant qu'étudiant. Et donc j'ai fait mon parcours académique. Et aujourd'hui, je suis banquier privé. Et j'accompagne effectivement des clients qui ont une certaine réussite financière. et je les accompagne dans ce qu'on appelle la gestion de patrimoine. Donc comment fructifier le capital ? Et puis pour les personnes, mes clients qui sont un peu plus vieux, effectivement préparer la transmission à la génération suivante. Parce qu'effectivement, on a quand même une fiscalité relativement lourde en France, que ce soit pour les revenus qu'on perçoit, comme aussi pour la transmission. Et donc le but dans la gestion de patrimoine, c'est d'accompagner les clients sur tous ces sujets. Parce que chacun son métier, donc nous c'est notre métier. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai essayé d'écrire ce livre, donc Riche, qui est un livre d'éducation financière à destination du grand public pour justement partager des connaissances indispensables quand on veut se lancer dans l'investissement. Que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, tout type d'investissement. Donc il faut des connaissances pour pouvoir commencer à faire quelque chose. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, il faut considérer l'investissement comme un métier à part entière. parce qu'aujourd'hui, pour être avocat, pour être notaire, pour être ingénieur, on a des écoles qui nous forment pour avoir un diplôme et pouvoir exercer. Ok. Tu as dit banquier privé. Oui. C'est quoi un banquier privé ? Alors, un banquier privé, c'est un gestionnaire de patrimoine, mais sur un niveau de patrimoine relativement élevé. C'est-à-dire ? Relativement, c'est combien à peu près ? Moi, les clients que je gère, en général, ils ont un patrimoine global. Parce qu'un client peut avoir, par exemple, un million dans une banque, avoir deux millions dans une autre banque, avoir sa résidence principale qui a une certaine valeur, du locatif, etc. Et donc, quand je regarde de manière générale, ils ont un patrimoine qui va tourner entre 5 et 10 millions d'euros quand on prend le patrimoine global. D'accord. Et le plus gros client que tu as eu à gérer, il avait un patrimoine global de combien à peu près ? Il a 10 millions d'euros. 10 millions d'euros ? 10 millions d'euros au global. Après, on a ce qu'on appelle la gestion de fortune. Oui. Où là, effectivement, les banquiers privés gestion de fortune vont accompagner des clients qui ont encore un patrimoine encore plus important. Bref, toi, tu n'accompagnes pas les pauvres, quoi. Non, parce qu'effectivement, quand on demande dans la vie qu'on n'a pas de patrimoine, ma foi, on n'a pas besoin de gestionnaire de patrimoine. En effet. Comme quand on est en bonne santé, on n'a pas besoin de médecin. Quoique le médecin, il peut être là pour la prévention aussi. On est là, en fait, donc, par rapport au bouquin, c'est justement la prévention, c'est-à-dire apporter à ces gens qui démarrent dans la vie qui n'ont pas encore de patrimoine, leur montrer les différents chemins qui existent pour parvenir à un certain niveau de patrimoine. Aujourd'hui, tu accompagnes les gens qui sont déjà riches, entre guillemets. 10 millions d'euros de patrimoine. On peut être plus riche que ça, mais c'est déjà... Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de riche ? Alors, moi, je me considère... Je me débrouille pas mal, parce que j'ai ma rémunération en tant que banquier privé. Oui. Et à côté de ça, je fais des investissements parce que ce que j'explique dans le livre, je me l'applique à moi-même. Donc, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement, c'est une question de long terme. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les clients que je gère, j'ai une moyenne d'âge aux alentours de 73 ans. Ah, c'est important de préciser ça. C'est pas très jeune, hein ? Oui. Donc, ces gens-là, quand ils avaient 20 ans, 25 ans, ils n'étaient pas riches. Donc, c'est grâce à ces investissements qu'ils ont réalisés au fil des années qu'ils ont parvenus à, effectivement, avoir un niveau de patrimoine qui leur permette aujourd'hui d'être géré en banque privée. Donc, il y a la notion de temps est fondamentale dans l'investissement. C'est super important que tu dis ça et on va revenir dessus parce que la notion de temps, je me rends compte que beaucoup de gens veulent devenir riches demain. Tout de suite. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et entre nous, soit dit, vraiment, moi aussi, lorsque je me lance dans tout ce qui est entrepreneuriat, moi, je me dis, bon, j'ai lu MJ de Marco, il faut s'enrichir vite. Elle m'a dit, bon, dans deux ans, il doit être riche, quoi. Et après, j'ai... Oui. C'est humain de se dire, on a la possibilité d'avoir du patrimoine, mais plus tôt ça arrivera, mieux ça sera. Parce qu'effectivement, si je deviens riche à 99 ans, ma foi, ça ne me servira pas à grand-chose. Peut-être pour mes héritiers par la transmission, mais effectivement, le mieux, c'est quand même qu'on puisse en profiter. Mais ça ne se fait pas en deux jours, ça ne se fait pas une semaine. Il y a des gens qui vont investir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et effectivement, après, ce qui est bien, si je prends le cas de l'immobilier que je préconise quand on démarre dans la vie et qu'on n'a rien, effectivement, l'immobilier, c'est un bon levier. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir utiliser l'argent de la banque pour justement se constituer un patrimoine. Et grâce à des stratégies, par exemple, la stratégie de cash flow positif. Cash flow positif, c'est quoi ? J'ai, je ne sais pas, une colocation pour des étudiants qui me génèrent 1 500 euros de loyer. J'ai mon crédit à la banque et les charges qui me coûtent 1 000 euros. Du coup, une fois que j'ai payé toutes mes charges, il me reste 500 euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cash flow positif. Et donc, c'est ça que permet l'immobilier locatif de pouvoir vivre de l'immobilier pendant que le crédit est en cours. Donc, je fais un crédit, par exemple, sur 20 ans, mais je n'ai pas besoin d'attendre la fin des 20 ans pour pouvoir vivre de mon investissement. D'accord. On va vite en besoin, mais j'aimerais revenir sur un point. Justement, c'est un sujet justement que je voulais aborder parce que dans ton livre, tu as un truc là qui a chauffé mon cerveau. Je veux d'abord m'intéresser à toi en tant que banquier ou du moins dans ta profession. J'ai fait une petite recherche. Je me suis rendu compte, par exemple, j'ai pris la BNP Paribas. Oui. Ils ont environ 193 000 employés dans le monde. Oui. Et les 193 000 employés, on a, ils ont dénombré à peine pour 2023, 347 banquiers millionnaires. D'accord. Ça fait un pourcentage de 0,2% de banquiers millionnaires. J'ai regardé du côté de la Société Générale, ils sont à peu près à 127 000 employés. Et par contre, là-bas, on comptait à peu près 143. pour 2023, banquiers millionnaires en euros. D'accord. Comment se fait-il que des banquiers qui gèrent l'argent des gens, qui leur proposent des stratégies d'investissement, eux-mêmes ne soient pas millionnaires ? Mais parce qu'être banquier, c'est être un salarié comme un autre. Tu travailles, tu as un salaire peut-être plus important que quelqu'un qui est serveur dans un restaurant, mais tu n'en demeures pas moins salarié d'une société. Et donc, aujourd'hui, tu as par exemple des ingénieurs dans telle ou telle entreprise qui sont capables de gagner 5 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros par mois. Alors qu'ils ne sont pas banquiers. Donc, ce n'est pas parce qu'on est banquier qu'on va forcément avoir de l'éducation financière et d'ailleurs, je le dis dans le bouquin parce que ça arrive que des investisseurs fassent 10, 15 banques avec autant de refus pour justement tomber sur la 16e banque qui va nous financer. Pourquoi ? Parce que sur les 15 premières personnes sur qui on est tombé, ce sont des gens qui ont leurs compétences dans leur métier mais qui n'ont pas pour autant, qui ne sont pas pour autant des investisseurs. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a le salaire que je gagne en tant que salarié et il y a les revenus que me génèrent mes investissements parce que je suis en même temps investisseur. Donc, c'est deux choses différentes. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes, ils ne croient pas aux stratégies qu'ils partagent à leurs clients ? Non, non, ce n'est pas ça parce que le fait de gérer le patrimoine de quelqu'un, tu gères le patrimoine de quelqu'un qui est déjà riche. Donc, quand cette personne s'est enrichie, tu n'étais pas là. Moi, j'ai des clients qui ont commencé à investir dans les actions, par exemple, dans la bourse, je n'étais pas né. Donc, ce n'est pas grâce à moi qu'ils sont devenus millionnaires, mais grâce à des investissements. Et après, donc, il y a une chose qui ne change pas, c'est-à-dire que la manière dont on investissait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a des choses certes qui évoluent, mais les fondamentaux sont là. À savoir quoi ? j'ai un salaire, je vais voir ma banque en lui disant je vais acheter un appartement, ça vaut 100 000, ça vaut 200 000, est-ce que vous pouvez me financer ou pas ? Cet appartement-là, soit je vais l'habiter en tant que résidence principale, soit je vais le mettre en location pour justement ça me génère des revenus. Donc, ça, ça ne change pas. Après, les taux, les conditions, ça, ça évolue. Ok. Justement, puisque tu parles d'immobilier, dans ton livre, tu précises que c'est mieux pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier d'acheter d'abord sa résidence principale ? Ça dépend des cas. Ah ! Parce qu'en fait, Kiyosaki, il ne faut pas non plus prendre ce que les gens... Le livre de Kiyosaki, je l'ai lu il y a plusieurs années, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'en termes d'éducation financière, ça fait quand même partie, il fait partie des pionniers. Donc, il faut lui reconnaître ça. Après, il y a des choses sur lesquelles je suis en totale opposition avec Robert Kiyosaki, notamment quand il déconseille d'investir en bourse. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'investissement boursier sur le long terme fait partie des meilleurs placements au monde. Là, quand on regarde les stats de la bourse sur les 50 dernières années, c'est une performance de 10% par année. 10%, c'est énorme. Tu vois ? Et en fonction des enveloppes que tu as parlé du PEA dans ton introduction, il y a ce qu'on appelle des enveloppes fiscales, c'est-à-dire des contrats qui nous permettent de ne pas payer trop d'impôts sur les gains réalisés. Et quand on regarde l'immobilier, j'adore l'immobilier aussi, mais c'est quand même un actif qui est fortement taxé en France, que ce soit au niveau des loyers, que ce soit au niveau de la succession quand tu décèdes et que tu transmets de l'immobilier à tes enfants, que ce soit au niveau de l'ISF qu'on a réformé qui s'appelle maintenant IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, avec la réforme du président Macron, on a enlevé tout ce qu'on possédait en partiment pour ne garder que l'immobilier. Donc, ça reste un actif extrêmement taxé. Ah oui. Tu vois ? Après Kiyosaki, par exemple, il a écrit son livre par rapport à la fiscalité des États-Unis. Oui. Nous, on est en France. Oui. Donc, ce qui est valable aux États-Unis ne l'est pas forcément en France. Oui. Parce qu'en France, pourquoi je parle de la résidence principale ? Parce que la résidence principale est exonérée quand tu revends ta résidence principale. La plus-value que tu réalises est exonérée. Ce qui n'est pas le cas des autres biens immobiliers. Donc, quand tu dis exonérée, ça veut dire que tu ne payes pas d'impôt. Tu ne payes pas d'impôt. Zéro. Zéro. Ce qui fait que donc, tu prends un jeune qui démarre dans la vie. Oui. Qui a 23, 24, 25 ans. Qui va acheter un studio, un petit appartement parce qu'il est seul où il habite à deux avec son copain, sa copine, etc. Tu achètes un bien immobilier, je ne sais pas, à 50 000 euros. Tu fais des travaux. Il faut que tu habites le bien. On recommande en général minimum six mois pour faire les déclarations au niveau de l'administration fiscale. Comme quoi, tu es propriétaire d'un bien immobilier. Oui. qu'on puisse t'enregistrer pour la taxe foncière, etc. Si tu revends ces biens-là que tu as habité comme résidence principale, que tu réalises, je dis n'importe quoi, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros de plus-value, cette plus-value est complètement exonérée parce que tu as vendu ta résidence principale. Oui. Ce qui fait que donc, le jeune qui démarre dans la vie, il peut faire ça, vendre sa résidence principale, gagner 20 000, 25 000 ou 30 000 euros qui vont lui servir d'apport pour acheter un bien encore plus grand. C'est dans cet esprit-là parce qu'effectivement, la résidence principale, en fonction de la maison ou de l'appartement que tu vas acheter, peut te bloquer pour les futurs investissements immobiliers que tu vas réaliser derrière. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le taux d'endettement qui est de 35 %. Parce qu'en France, on a un organisme qui s'appelle le Haut Conseil de Stabilité Financière. C'est le gendarme des crédits en France qui, depuis le 1er janvier 2022, dit aux banques « Maintenant, vous n'avez plus le droit de prêter de l'argent à plus de 25 ans. » Donc, on a limité la durée à 25 ans. Alors qu'avant, on pouvait aller au-delà de 25 ans et te financer à 26, 27, 28 ans. Mais pourquoi ça ? Mais c'est parce que, en fait, le but, c'est de maintenir une stabilité du système financier et éviter que ce qu'on a connu pendant la crise de 2008 où les banques américaines ont fait faillite, c'est pour éviter ça. Parce que l'économie repose quand même sur le système bancaire. Aujourd'hui, quand tu es un particulier pour ouvrir ton entreprise, une pizzeria, pour investir dans l'immobilier, que sais-je, tu es obligé de passer par la banque. Quand tu es une grande société qui a besoin de millions d'euros pour faire des investissements, tu es obligé de passer par une banque. Quand tu es un État, une collectivité, tu vas aussi voir les banques. Donc, les banques sont au cœur. Donc, pour maintenir cette stabilité, en fonction de l'évolution économique, les pouvoirs publics peuvent prendre des dispositions pour justement, soit on ouvre les ventes du crédit parce qu'on sort d'une crise, il faut relancer l'économie. Et quand on atteint un certain niveau d'inflation, ce qui a été le cas vers 2021-2022, là, on ferme les rubinés du crédit. Et pour fermer les rubinés du crédit, ce n'est pas compliqué. Tu obliges les banques à baisser la durée, ce qui fait que le crédit qui pouvait passer sur un financement sur 25, 26, 27 ans, ne peut plus le faire parce que la banque te dit je m'arrête à 25 ans. Parce que plus la durée est courte, plus les mensualités sont élevées. Oui, forcément. Forcément. Et il y a une deuxième chose qui est le taux d'endettement fixé à 35%. Ça veut dire que quand on prend l'intégralité des crédits que tu possèdes, plus le nouveau crédit que tu sollicites, toutes ces mensualités-là, ça ne doit pas dépasser 35% de tes revenus. Alors qu'avant, avant 2022, les banques pouvaient aller au-delà des 35%. Donc, financer quelqu'un à 40%, 45%, parce qu'on prenait en compte ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est-à-dire, une fois que tu as payé tes crédits, tes charges, combien il te reste ? Entre quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, effectivement, ce n'est pas le même reste à vivre. On est d'accord. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu difficile de finance. Du coup, le fait d'acheter d'abord sa résidence principale, une résidence principale trop importante qui va accaparer toute ta capacité d'endettement, ça, il ne faut pas le faire. Par contre, si tu commences par de petites surfaces que tu comptes rénover, l'habiter quelques temps, le revendre pour dégager de la plus-value qui te permet d'avoir, justement, augmenté ta capacité d'endettement, c'est ça que je sais, effectivement, d'expliquer dans le livre. D'accord. Et donc, tu parles beaucoup de crédits, d'endettements et tout. Et justement, tu dis qu'il y a des bons crédits, et les mauvais crédits. Est-ce que je peux nous en dire plus? Alors, comment dire, en matière d'investissement, le mauvais crédit, c'est le crédit que tu fais pour acheter un bien dont la valeur se déprécie dans le temps. Typiquement, c'est la voiture. Tu vas prendre un jeune qui démarre dans la vie active, qui a 25 ans, qui gagne 1500, peut-être 1800 euros, qui va voir sa banque pour faire un crédit de 25 ou de 30 000 euros pour acheter une voiture neuve. Et comme tout le monde le sait, la voiture neuve, dès que tu mets un pied dedans, elle a perdu 15 à 20 % de sa valeur. Donc, ce qui fait que tu as mis beaucoup d'argent dans quelque chose qui non seulement ne te rapporte pas, effectivement, elle te permet de te déplacer d'un point A à un point B, mais ne te génère pas d'argent. Tu as des gens qui vont, pour changer leur télé, faire un crédit avec acheter une télé à 1000 euros, 2000 euros, etc., avec des paiements en 5 fois, en 10 fois. Ce qui fait que quand tu vas voir ta banque pour faire là un vrai investissement qui va générer des revenus, tu peux être bloqué parce que tout simplement tu as tout un tas de crédit avec des paiements en 5 fois, en 10 fois. Mais en quoi est-ce que c'est un mauvais crédit ? En soi, il faut vivre. Mais parce que ça ne rapporte pas. Mais du coup, ça c'est un mauvais crédit du point de vue de qui ? De la personne ou de la banque ? Non, c'est un mauvais crédit. Oui, du point aussi de vue de la banque. Pourquoi ? Parce que quand tu viens nous voir pour acheter un appartement à 100 000 euros, avant de te faire le crédit, on va calculer ton taux d'endettement. Et les 50 euros ou 100 euros que tu payes tous les mois parce que tu as acheté une télé à 2 000 euros vont rentrer dans le calcul du taux d'endettement. Ah ben oui, bien sûr. Tu vois. Et donc, et même on dit aujourd'hui, il faut réserver toute sa capacité d'endettement pour investir dans des biens qui génèrent des revenus. Et c'est typiquement le cas. Quand tu achètes une action de la bourse, les actions te versent un dividende parce que le dividende c'est le revenu de l'action. Quand tu achètes un appartement, l'appartement te génère un loyer. Et ainsi de suite. Ce qui fait que donc dans la première partie de sa vie, il faut faire les efforts nécessaires pour se constituer ce qu'on appelle des actifs. Donc, un actif, c'est quelque chose qui me génère de l'argent. Alors qu'un passif, c'est quelque chose qui m'en coûte. Ok. Et donc, il faut que ça, ça soit clair. Dans l'esprit des gens, je comprends naturellement quelqu'un qui a beaucoup galéré quand il était étudiant. Moi-même, j'étais étudiant. Je travaillais les week-ends comme serveur pour me payer mes études, ma chambre d'étudiants, etc. Oui, il y a beaucoup de frustration parce qu'on ne peut pas consommer quand on veut. Et effectivement, dès qu'on commence à travailler et qu'on a là un vrai salaire, on ne pense qu'à dépenser. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Après, il faut trouver l'équilibre entre se faire plaisir et la surconsommation. Et c'est là que tu as ta loi du 50-30-20. Exactement. Ça, c'est une règle d'une sénatrice américaine qui avait écrit un livre Elisabeth Warren de Memorier, ça s'appelle. Et donc, qui préconisait que pour nous aider à mieux gérer notre budget, parce que ça, effectivement, il n'y a aucune école qui nous apprend comment on gère notre argent, elle préconisait effectivement de faire en sorte que les charges fixes, incompressibles, ne dépassent pas 50% de nos revenus. Qu'on mette, par exemple, 30% de nos revenus dans tout ce qui est loisirs, cinéma, vacances, acheter des habits, des trucs comme ça, et 20% destinés à l'épargne. Et c'est grâce à ces 20%-là qu'on va pouvoir se constituer déjà une épargne de précaution, ça c'est fondamental, le fait d'avoir, par exemple, un petit livret A avec 5 000, 10 000, 20 000, peu importe, et de se dire si demain ma voiture tombe en panne, que j'ai besoin de sortir 1 000 euros pour la réparer, je n'ai pas besoin de faire un crédit en 10 fois pour réparer ma voiture. Oui, d'accord. Parce que j'ai une épargne de précaution. Si la télé tombe en panne et qu'il m'en faut une immédiatement, j'ai 500 euros, j'ai 1 000 euros pour acheter une nouvelle télé. Si je dois partir en vacances et qu'il me faut 2 000 euros de budget, j'ai mon livret A pour le faire. Ce qui fait que tous les mois, sur mon salaire, je fais l'effort de prendre une partie de mon salaire que je mets de côté pour justement, en prévision de toutes ces choses qui peuvent nous tomber dessus sans prévenir. Parce que quand une voiture tombe en panne, en général, ça ne prévient pas. Oui, c'est sûr. Ça arrive comme un voleur. Est-ce que tu penses, tu es cité d'origine sénégalaise, est-ce que tu penses que c'est encore possible en France de devenir très riche sans appartenir à une certaine catégorie de personnes ? C'est ça. Mais tu sais quoi ? Ce qui est génial, c'est que le problème d'éducation financière, ce n'est pas propre aux Africains. On a tous un problème d'éducation financière. Que ce soit en France, en Afrique, aux Etats-Unis ou ailleurs. Parce qu'encore une fois, ça ne s'apprend pas à l'école. Personne ne nous parle d'argent à l'école. Et les rares personnes qui sont aujourd'hui dans l'investissement, ce sont des gens qui ont eu le déclic de lire un livre qui parlait d'investissement. Ils se sont dit tiens, je ne savais pas que c'était possible. Je vais me renseigner, je vais faire des formations et ma foi, je vais essayer de faire ce qui est recommandé. Moi, ce que je vois le plus souvent, par exemple, avec mes clients, c'est que la connaissance financière se transmet au sein des familles. On est d'accord, oui. Ça se transmet au sein des familles. Ah oui, mais c'est-à-dire que... J'ai du patrimoine, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans la bourse. Dès que mes enfants commencent à travailler ou même avant que mes enfants ne commencent à travailler, je dis, attention, dès que tu commences à percevoir ton premier salaire, va à la banque, emprunte de l'argent, etc. Et là où les Français ont une avance sur nous, les Africains, de manière générale, c'est que moi, je le vois, quand j'ai commencé dans la banque, j'ai commencé avec un petit portefeuille, je n'ai pas attiré en banque privée du jour au lendemain, j'ai accompagné des gens modestes au début de ma carrière. Et je voyais des Français qui, dès qu'ils avaient un enfant, un bébé, la première chose qu'ils faisaient après la déclaration à la mairie, etc., c'était de venir à la banque pour systématiquement ouvrir soit un livret A, soit un contrat d'assurance-vie. Ah oui. Où on verse tous les mois 50 euros, 100 euros, 150 euros en fonction des capacités des parents. Ce qui fait que donc, si tu verses dans un contrat d'assurance-vie pour ton enfant 100 euros par mois jusqu'à sa majorité 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça représente quand même une sacrée somme. Oui, tout à fait. Une sacrée somme. Et donc, ces gamins-là, quand ils commencent à travailler, le premier investissement qu'ils vont faire, que ce soit pour acheter la résidence principale, que ce soit pour investir dans le locatif, quand la banque te dit qu'il me faut 10 % d'apport pour te financer, ils ont besoin déjà. Ils n'ont même pas besoin de faire eux-mêmes cet effort-là dans un premier temps parce que les parents ont fait cet effort-là. Nous, les Africains, malheureusement, étant donné qu'on vient de famille modeste, moi, personnellement, je viens d'une famille moze, personne ne m'a jamais ouvert de contrat d'épargne quand j'étais gamin. J'ai commencé à épargner moi-même quand j'ai commencé à travailler. Du coup, effectivement, par rapport à mes camarades français, j'accumule du retard en matière d'investissement parce que le temps que je me constitue mon apport moi-même, eux, ils ont déjà investi dans deux ou trois biens. Et c'est là que ça joue effectivement le fait de venir d'une famille modeste parce que les autres auront toujours une capacité. Moi, j'ai discuté l'autre jour avec une de mes collègues qui a 45 ans. Oui. Elle venait de finir son crédit immobilier, le crédit de sa résidence principale. Ah oui, 45 ans. 45 ans. Donc, elle l'a fait à 25 ans, sur 20 ans. Donc, à 45 ans, elle a fini. Pourquoi elle a réussi à finir son crédit immobilier à 45 ans ? Parce que déjà, elle avait de l'apport grâce à l'argent mis de côté par les parents. Et au moment d'acheter sa résidence principale, les parents du couple ont chacun donné 50 000 euros d'apport en donation. Ce qui fait que donc, j'arrive à la banque avec 100 000 euros sur la table. Donc, au lieu de faire mon crédit sur 25 ans, ce genre de choses, avec cette possibilité-là, tu vas faire ton crédit sur 15 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas le cas des Africains. Moi, je discute avec beaucoup d'Africains. J'ai pas mal de copains avec qui je suis venu en France, etc. Qui ont investi aussi, qui sont aussi dans l'investissement. J'en connais personne qui a reçu 10 000, 15 000 ou 20 000 de ses parents pour investir. Tu as parlé de l'assurance-vie. Oui. Et dans ton livre, tu dis que l'assurance-vie, c'est la huitième merveille. La huitième merveille. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce qu'en France, il y a des solutions d'investissement. ce sont des niches fiscales. Des niches fiscales. Quand tu prends, par exemple, le cas de l'immobilier. Oui. Quand tu investis, par exemple, en LMNP, l'allocation meublé non professionnelle. Non professionnelle. Il y a énormément de choses que tu peux déduire. C'est-à-dire que c'est un investissement qui est rendu tellement sexy fiscalement que ça devient une niche fiscale. et le contrat de l'assurance-vie comme le PA font partie de ces contrats-là qui nous donnent un avantage fiscal non négligeable. Parce que, comme tu sais, en France, quand tu gagnes de l'argent dans quelque chose, tu dois payer des impôts. Oui. L'assurance-vie, ce que ça te permet, c'est quoi ? Tu investis dans un contrat dans lequel tu peux investir dans la bourse. Grâce à l'assurance-vie, tu peux investir dans la bourse. Tu peux investir dans des supports en sécurité. Tu peux investir dans des SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc, c'est de l'immobilier sous forme de part. C'est ce qu'on appelle la pierre-papier. Tu peux investir dans le private equity. Le private equity, c'est le fait d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Parce qu'on a les grandes sociétés comme Total, comme Air Liquide, etc. qui sont cotées à la bourse de Paris parce qu'ils ont une certaine taille. Et tu as de petites sociétés de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui ont besoin d'investissement pour se développer mais qui n'ont pas accès par rapport à la taille aux bourses. Du coup, le private equity, on peut l'investir dans le contrat d'assurance. Ce qui fait que donc, tu as un contrat qui te permet de gagner des intérêts. Tant que tu ne retires pas de l'argent dans le contrat, tu ne déclare rien. Ce qui fait que les impôts que tu ne payes pas, tu vas utiliser cet argent-là pour réinvestir toujours à l'intérieur du contrat. Wow! C'est un peu le système des intérêts composés parce que dans un contrat d'assurance-vie, les intérêts des années précédentes redonnent des intérêts à leur tour. Ah oui! Et donc, qui peut bénéficier de ce type d'investissement? Est-ce que c'est la personne lambda? Tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est bien démocratisé, honnêtement. Aujourd'hui, quasiment dans n'importe quelle banque française, tu peux avoir ouvré un contrat d'assurance-vie avec 50 euros par mois, 100 euros par mois. Donc, ça s'est complètement démocratisé. Après, effectivement, c'est une enveloppe. En général, aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible. On n'est pas obligé de l'alimenter dans un premier temps. Le plus important, c'est ce qu'on appelle la date fiscale, c'est-à-dire la date d'ouverture du contrat. Parce que c'est ça qui va déclencher à quel moment le contrat sera... tu vas bénéficier pleinement de la fiscalité du contrat. Et en général, sur la science-vie, c'est au bout de 8 ans. Donc, tu peux l'ouvrir avec 50 euros ou 100 euros, ne pas l'alimenter parce que tu n'as pas les moyens, mais au moins, le contrat court les 8 ans. D'accord. Et l'autre chose pour les gens qui ont du patrimoine, aujourd'hui, la plupart des Français qui ont beaucoup beaucoup de patrimoine, quand tu regardes l'essentiel de leur patrimoine, c'est dans les contrats d'assurance-vie. Pourquoi ? Parce que c'est un outil formidable pour transmettre du patrimoine à ses héritiers. Wow. Tu sais que quand une personne décède, on divise son patrimoine en deux parties. Il y a une partie assurance-vie qui est régie par le code des assurances, donc l'assurance-vie a sa propre règle de succession. Oui. Et tu as tout ce qui n'est pas assurance-vie. Tout ce qui n'est pas assurance-vie, c'est les maisons que tu peux avoir, les voitures, les montres de luxe, les comptes en banque, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'actif successoral. C'est-à-dire, c'est la partie qui va chez le notaire, c'est le notaire qui gère ça. Dans cette partie-là, chaque enfant a un abattement de 100 000 euros, c'est-à-dire de 0 à 100 000 euros, on ne te taxe pas. Au-delà, tu es taxé. Dans l'assurance-vie, tu as un abattement de 152 000 euros par personne que tu nommes. Ah oui, c'est intéressant. Donc, si je te transmets via l'assurance-vie un contrat de 200 000 euros, tu sais que de 0 à 150 2 500, tu payes 0. Tu vas payer sur l'excédent. Et donc, les deux se cumulent. Donc, c'est un contrat qui offre énormément de possibilités. C'est un contrat que tu peux alimenter à ta guise, donc faire des versements mensuels ou trimestriels, peu importe. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épargne programmée. C'est un contrat où tu peux faire des versements ponctuels. C'est-à-dire, si demain, tu vends une voiture, tu reçois une succession, tu as 50 000, 100 000, tu ne sais pas quoi en faire, tu peux le verser dans le contrat de 100 000 euros. Et c'est un contrat aussi qui est disponible si tu veux retirer de l'argent à tout moment. Ah oui, bon, je pense que tu as bien compris que Mamadou sait de quoi il parle. Tout ça est très... En tout cas, les mots sont injustes. Ça s'entend que tu sais de quoi tu parles. Et c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir. C'est une phrase que tu dis dans ton livre. Il faut juste que je la retrouve. Voilà ! Ça concerne la protection de sa richesse. Oui. OK. Je suis venu te voir. Tu m'as partagé les stratégies d'investissement. J'ai investi. J'ai gagné beaucoup d'argent. Après ça, comment je protège ? Et je vais aller plus loin. Contrat de mariage. Oui. Ah ! Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Dom-Toms. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le divorce, c'est devenu un fléau extraordinaire. Le divorce. Parce que quand on se marie en général, on est jeune, on n'a pas grand-chose, on n'a rien, quasiment, et c'est au fil des années qu'on construit un patrimoine. Oui. Quand arrive le moment du divorce 15 ans, 20 ans après, il y a déjà du patrimoine à se partager. C'est ça. Ce qui fait que donc, dans le livre, ce que je recommande, c'est la séparation des biens. Oui. Pourquoi ? Toi, tu n'es pas pour la paix dans les couples. Non, mais parce qu'en fait, la séparation des biens au départ, quand le législateur l'a mis en place, c'était pour protéger l'autre conjoint. Pourquoi ? Parce que c'est le régime qu'on recommande de manière générale aux professions libérales, des gens qui montent une société, par exemple. Quand tu crées une société, tu peux faire faillite. Oui. Et pour éviter effectivement qu'en cas de faillite, qu'on puisse saisir non seulement tes biens, mais les biens du conjoint, on fait un régime de séparation des biens. Comme ça, si je fais faillite, on prendra mes biens à moi, mais au moins, on sauvera les biens de l'autre. C'était ça l'esprit au départ. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il y a énormément de divorces, aujourd'hui, d'après les stats, c'est un couple sur trois qui divorce en région. Et en région parisienne, c'est un couple sur deux. Oui, c'est quasiment un sur deux. Tu vois, donc c'est énorme. Et là où le problème se pose, c'est au moment du divorce, le partage de la communauté. Parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, acheté leur résidence principale en commun. Ils ont réussi à le faire parce qu'il y avait deux salaires. Au moment du divorce, on se rend compte que avec son seul salaire, on ne peut pas racheter le bien. Et étant donné que quand le divorce se passe mal, on veut vendre le bien le plus rapidement possible pour se séparer, on n'est pas en position de force. pour négocier. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont vendre ces biens-là avec une perte. Parce qu'ils sont en train de divorcer, ils sont obligés de se séparer. Donc du coup, plus tôt le bien partira, mieux ça sera pour tout le monde. Ce qui fait que pour éviter ça et se construire un patrimoine sans penser à des conséquences financières demain, le régime le plus simple, c'est un régime de séparation de biens. Sachant que, parce que moi, j'ai des clients qui étaient en régime de séparation parce que c'était profession libérale, quand ils ont terminé leur activité professionnelle, ils sont passés en régime de communauté parce qu'on peut changer de régime tous les deux ans. Donc en fonction de sa situation, sans oublier aujourd'hui les familles recomposées parce qu'il y a énormément de familles recomposées. Je viens avec mes enfants, tu viens avec tes enfants, on fait des enfants en commun. C'est un bordel ça ou non ? Juridiquement et fiscalement, si jamais ce couple ne se sépare, effectivement, il faut prendre les dispositions en amont avant de se marier et étudier le régime le plus adapté. En effet, et ce n'est pas chose simple. Et ce n'est pas chose simple. Ah oui, je comprends mieux, je comprends mieux. les entrepreneurs, vous avez compris, ce n'est pas qu'il ne faut pas aimer votre femme. Bon, quelque part aussi, il faut éduquer son... Ah, ce n'est pas que pour les femmes, c'est dans les deux sens. Oui, les hommes aussi, oui. C'est dans les deux sens. Maintenant, il faut qu'il y ait une vraie éducation parce que des fois, on va vouloir faire le contrat et le conjoint à côté va dire, mais c'est quoi, tu ne me fais pas confiance ? C'est quoi, c'est ça en fait ? Ce n'est pas faux. Tu ne me fais pas confiance ? Mais encore une fois, c'est un régime de protection à la base. Oui. C'est un régime de protection parce qu'il y a des gens qui créent des entreprises, il y en a tout le temps. Oui, bien sûr. Et des gens qui font faillite aussi, il y en a tout le temps. Oui, il y en a tout le temps. Il y a même beaucoup plus de faillite et il y a beaucoup plus de faillite que de réussite. Effectivement. Ok, d'accord. Bon, aujourd'hui, je vais investir. Je viens te voir. Par quoi je commence ? Alors, pour les gens qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas de patrimoine, qui n'ont pas de parents capables de les aider financièrement, une des solutions les plus simples, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'on va bénéficier de l'effet de levier du crédit que nous accorde la banque. D'accord. La banque te dit, tout simplement, tu mets 5 000 euros sur la table, je peux te financer jusqu'à 50 000 euros. Oui. Tu mets 10 000 euros sur la table, je te prête 100 000 euros. Ainsi de suite. C'est ça l'effet de levier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas voir une banque, on va te demander de mettre sur la table l'apport. L'apport pour payer les frais de notaire. Si tu n'es pas, c'est pas une agence immobilière, il faut payer l'agent immobilier. Si tu n'es pas passé par un courtier pour trouver ton crédit, il faut payer le courtier. Et tout ça, ça ne rentre pas dans la valeur intrinsèque du bien que tu vas acheter. Tu vas acheter un bien qui vaut 100 000 euros, quels que soient les frais que tu as à côté, le bien, il vaut toujours 100 000 euros. C'est ça l'effet de levier. Donc, on te demande d'amener un apport. Oui. Pourquoi l'apport ? Parce que si, au bout de 6 mois, 1 an, tu dois revendre le bien que tu as acheté à 100 000. Sauf miracle, le bien ne s'est pas valorisé à hauteur des frais que tu as engendrés à côté. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand tu achètes un appartement à 100 000 euros, il y a de fortes chances qu'on te demande entre 10 et 15 000 euros en fonction de tous les frais si tu es passé par une agence immobilière ou pas, justement pour payer tout ce beau monde. Plus les frais de notaire qui sont en général entre 7 et 8 % sur l'ancien. Ce qui fait que donc, si je revends mon bien au bout d'un an, je n'ai pas récupéré, le bien ne s'est pas valorisé de 15 000 euros, ce qui équivaut la banque va prendre une garantie sur le bien qui vaut 100 000. Oui, bien sûr. Après, en fonction des époques, là aujourd'hui, depuis 2021-2022, c'est un peu plus dur pour obtenir un crédit à cause de ces normes dues au conseil de stabilité financière dont je te parlais, à savoir les 35 % de taux d'ennêtement et maximum 25 ans pour la résidence principale et à peu près 20 ans pour le locatif. Du coup, effectivement, il y a des dossiers qui pouvaient passer il y a 2-3 ans en arrière et qui ne passent pas aujourd'hui à cause de ça. Après, les conditions évoluent. La personne qui ne peut pas investir aujourd'hui à cause de ça pourra peut-être le faire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans parce qu'on vivra une situation économique différente. En effet. Donc, l'économie évolue et on fait évoluer les conditions d'octroi des crédits en fonction effectivement de la situation des uns et des autres. Donc, pour toi, pour quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, il devrait commencer par l'immobilier. Absolument. Dans la mesure du possible, comme on disait, si c'est quelqu'un qui vit seul, s'il peut acheter un bien, parce que là où on gagne surtout de l'argent dans l'immobilier, c'est quand on achète un bien avec beaucoup de travaux. Ah, d'accord. Acheter un bien neuf, moi je déconseille quand on fait de la location, ce n'est pas intéressant du tout. J'ai des clients qui peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils ne cherchent pas du cash flow positif ou ce genre de choses et se disent, j'ai un salaire de temps, avec ce salaire je peux investir, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des travaux, j'achète un bien neuf, je confie à une agence immobilière et le problème, il est régulé. Mais pour un jeune qui n'a pas de capacité financière, tu vas acheter un bien immobilier avec des travaux parce que quand tu vas payer les frais de notaire, tu vas les payer sur le prix du bien, pas sur les travaux. Donc ça te permet déjà de baisser le prix du bien, les frais de notaire que tu vas supporter. Tu fais les travaux, ça donne de la valeur au bien. C'est ça qui te permet, si tu es dans une stratégie d'achat-revente, de pouvoir dégager une plus-value derrière. Nous sommes d'accord. Tu vois, ou si tu es dans une stratégie où tu veux faire de la colocation pour des étudiants, ce genre de choses, effectivement, le fait d'acheter un bien pas très cher, ça va pouvoir te permettre de faire des travaux et surtout d'adapter les travaux que tu fais en fonction de la destination du bien. Oui. Et justement, c'est pour ça que tu recommandes de faire appel à un courtier, c'est ça ? Alors, le courtier, ça aide surtout pour trouver un crédit. Ah. Parce que les banques, la plupart des banques travaillent avec des courtiers et les courtiers ont des taux préférentiels. C'est-à-dire que si moi, je vais directement à la banque voir mon conseil, il peut me faire un taux, par exemple, de 4%. Si je passe par un courtier, en fonction des conditions que le courtier a négociées avec la même banque, je peux obtenir un taux, par exemple, de 3,5%. Et donc, ces 0,4 ou 0,5% d'économie que je réalise grâce au courtier, sur une durée de 20 ou 25 ans, c'est quand même énormément d'économie. Et le courtier, en général, tu vas le payer entre 2 000, 3 000 euros en fonction du montant de l'investissement. Donc, c'est une somme certe qu'on dépense, mais qu'on récupère quand même grâce aux conditions qu'on peut obtenir. Et même pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps qui travaillent, qui ont des enfants à gérer, pour faire 10 banques, il faut avoir du temps, tu donnes le dossier au courtier, il va faire ce travail à ta place. Et donc, ça te permet de gagner du temps. Et de gagner aussi un taux. Et justement, quand tu parles d'investissement, à un moment donné, tu parles aussi de protection, tu parles aussi de diversifier ces investissements. Diversification, absolument. À partir de quel moment il faut commencer à diversifier ? Alors, ça, le plus tôt possible, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si tu achètes, si tu veux investir dans la bourse, ne mets pas ton argent dans une seule action. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'indice phare de la bourse de Paris, c'est le CAC 40. Il y a les 40 plus grosses sociétés françaises. Dans le CAC 40, les totales, les véhémages, le réel, etc. Donc, au lieu d'acheter chaque fois la même action, qui peut effectivement pour diverses raisons chuter parce qu'il y a une crise qui la concerne, il faut diversifier. Donc, avoir un portefeuille, par exemple, en fonction des capacités qui va faire entre 10 actions, 15 actions, jusqu'à 20 actions, par exemple. Mais quand tu dis diversifier, est-ce que c'est diversifier plus ou moins dans le même secteur ? Parce que là, par exemple, tu as parlé de la bourse. Ou alors, diversifier en mode, je suis dans l'immobilier, je suis dans la bourse, je suis dans le trading. Alors, un patrimoine doit être diversifié par nature. C'est-à-dire que, quand je démarre, je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais privilégier l'immobilier parce que je vais avoir le crédit de la banque comme levier. Mais si j'ai un bien immobilier qui m'a généré un cash flow positif, rien ne m'empêche de prendre une partie de ce cash flow positif-là. Par exemple, si j'ai un bien qui me génère 500 euros de cash flow positif, je peux prendre 200 ou 300 euros de ce cash flow positif-là pour l'investir tous les mois dans un plan épargne en actions, un PEA. Donc, tous les mois, je vais acheter 300 euros d'actions, mais pas toujours la même action et pas toujours dans le même secteur d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 4 ou 5 sociétés qui sont dans le domaine bancaire. Tu as des sociétés qui sont dans l'automobile comme Renault, comme Stellantis, par exemple. Donc, au lieu d'avoir mes actions réunies dans un même secteur, je vais faire des diversifiés. Donc, un coup, je vais acheter une banque. La fois d'après, je vais acheter un constructeur automobile. La fois d'après, je vais acheter quelqu'un qui fait de l'énergie comme Total. Et comme ça, petit à petit, ça me permet d'investir en bourse, mais pas toujours dans les mêmes sociétés. Et c'est pareil pour aussi dans l'immobilier. Il y a des gens qui n'ont acheté, par exemple, que des parkings, qui n'investissent que dans des parkings. Ça peut être un peu risqué. Oui. Moi, je le déconseille. Donc, du coup, dans mes investissements, un coup, je peux acheter un studio que je vais louer à un étudiant en location mobile, ce genre de choses. La fois d'après, je peux acheter un bien que je vais louer en location nue. La fois d'après, je peux acheter une place de parkings ou un box. Pourquoi? Parce qu'on a vu en 2020, quand on a confiné le pays, les étudiants, ce qui avait de la colocation pour des étudiants, ça peut être problématique parce que pendant une période, on a fait des cours à la maison. Tu vois? Donc, en fonction de la cible qu'on va viser, on peut quand même, dans l'investissement, se retrouver en difficulté. parce que ce que je raconte là, ce n'est pas pour vendre du rêve aux gens qui nous écoutent. L'investissement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où effectivement, il y a des moments de stress, il y a des moments de difficulté. Moi, personnellement, là, je suis une opération immobilière où on devait me livrer fin août. Probablement, je serai livré courant octobre. Ah oui. Et ça me fausse un peu mes calculs par rapport à ce que j'avais prévu. Mais ça fait partie du jeu. Et deux des plus grosses erreurs que tu revois que commettent la majorité des investisseurs, des jeunes investisseurs non avertis, ça serait lesquels ? C'est de se lancer sans les connaissances nécessaires. Ah oui. C'est la pire des choses. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont investi dans l'immobilier parce que l'immobilier, on parle quand même de grosses sommes d'argent. Quand tu te lances avec des sommes d'argent aussi importantes, sans la connaissance de ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, on voit droit dans le jeu. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Qu'on se plante parce qu'on a acheté une action à 100 euros, c'est pas bien méchant. Quand c'est un investissement qui nous a coûté 150 000, 200 000 euros, c'est autre chose. Donc moi, ce que je dis encore une fois aux gens qui nous écoutent, prenez le temps de lire des livres qui parlent d'investissement. Ne vous limitez pas à un livre ou à deux livres. Aujourd'hui, avec un budget de 100 euros, tu peux acheter 4, 5 livres qui peuvent changer ta vie, en tout cas, qui peuvent t'apporter beaucoup de connaissances qui t'éviteront de faire des erreurs. Et nous, on vit quand même une époque heureuse. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont investi il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils n'avaient pas tous les bouquins qui existent aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Et aujourd'hui, tu as quand même sur Internet, après il faut faire le triant comme dans tout, tu as des gens qui ont réussi grâce à l'immobilier, qui ont réussi grâce à la bourse, qui donnent des formations, ça coûte 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, pas importe. Oui. Donc, parce qu'il faut bien les rémunérer. et qui sont capables de t'accompagner pas à pas, t'apporter toutes les connaissances. Le but, ce n'est pas de faire de l'investisseur un expert du domaine, mais au moins qu'on ait les connaissances de base qui nous permettent de comprendre. Quand tu vas voir ton banquier, tu vas le présenter quand même un dossier. Oui, bien sûr. Pourquoi parfois les banques refusent les dossiers ? Parce que tout simplement, on ne comprend pas ce que veut faire l'investisseur. À l'effet, à l'effet. Du coup, la connaissance, c'était la première. Ah, mais la connaissance comme dans toutes choses, avant de devenir médecin, tu vas quand même passer quelques années à l'école sur les bancs pour qu'on t'apprenne le métier, comment le corps humain fonctionne avant de devenir médecin. Donc, l'investisseur aussi, c'est pareil. Après, ce qui est bien avec l'investissement, c'est qu'on peut être serveur dans un restaurant, on peut être ingénieur dans une société, avocat, et en même temps, investisseur. Oui. Parce que surtout l'immobilier, une fois que tu as mis tes locataires dedans, en fonction du type d'exploitation que tu fais, en général, tu es quand même plutôt tranquille. Ce n'est pas un métier où on va t'appeler tous les jours. Tout à fait. Certains qui ne veulent pas s'embêter, ils vont prendre une agence immobilière qui va gérer le bien. L'agence prend sa commission et te verse l'oste. Et donc, moi, je veux dire, j'ai beaucoup d'argent, je viens de te voir. J'ai dit que je veux placer. Oui. Comment je choisis le secteur dans lequel je place ? Est-ce que c'est parce que j'ai vu mon ami se lancer dans l'immobilier que je le fais ? Non. Je me base sur quoi pour définir le secteur dans lequel je place mon argent ? Moi, ce que je recommande toujours, c'est de se fixer un objectif. Qu'est-ce que je veux dans la vie ? OK. C'est fondamental. Parce que l'erreur que commettent beaucoup de gens, c'est d'entendre que telle ou telle personne a fait tel ou tel type d'investissement ou a acheté des actions de la bourse ou des bitcoins parce qu'aujourd'hui c'est le phénomène du moment que forcément je vais le suivre comme ça les yeux fermés. Non. Parce que les situations ne sont pas pareilles. Tout à fait. Et les objectifs ne sont pas pareils non plus. Il y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent je travaille aujourd'hui à la retraite j'aurai une perte de salaire. Oui. J'ai besoin d'un bien qui me génère 600, 700, 800 euros par mois pour compenser ma perte de revenu. Oui. Donc si j'ai 45 ans que j'achète un appartement sur 20 ans à 65 ans le crédit sera terminé et les loyers que ça va générer vont me permettre de compenser ma perte de revenu. Il y a des gens qui ont des enfants qui veulent prendre qui voudraient prendre par exemple passer à 80% pour passer un peu plus de temps avec les enfants prendre le mécrit par exemple qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun investissement qui leur permet de compenser la perte de salaire s'ils passent à temps partiel. Ah oui. Ah oui. Et beaucoup de gens disent qu'ils veulent investir mais très peu le font par peur de perdre leur argent. Tu leur dis quoi à toi ? Mais d'où vient la peur ? C'est uniquement l'ignorance. Forcément. Moi personnellement je ne me vois pas investir mon argent dans quelque chose que je ne comprends pas. On est d'accord. Jamais de la vie. Donc si le sujet m'intéresse je vais essayer de me former je vais essayer de lire des livres de me faire accompagner par des gens qui maîtrisent le sujet et seulement après je vais voir si je passe à l'action ou pas. Ok. 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 Oui. Ça se tient. Ça se tient. Et quand tu regardes la bourse pourquoi beaucoup de gens ont peur de la bourse alors que c'est un des meilleurs investissements qui existent ? Regarde dans les médias de masse on ne parle de la bourse que quand il y a des crises. Oui. C'est vrai. Que quand il y a des crises. Du coup forcément les gens vont faire une association entre bourse et perte d'argent. Oui. Alors que c'est faux. L'immobilier la plupart des gens qui vont te déconseiller d'investir dans l'immobilier c'est des gens qui n'ont jamais investi de leur vie. C'est vrai. C'est des gens qui n'ont jamais investi de leur vie. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu telle ou telle personne dire que j'ai eu un problème avec mon locataire j'ai des loyers impayés j'ai eu un dégât des eaux etc. ça fait partie du genre on n'a rien sans rien. Mais ce n'est pas une raison pour justement se dire ah tiens à l'autre il lui est arrivé des déconvenus avec la bourse ou avec la bourse du coup je vais rester avec mon salaire. Parce qu'on ne devient pas riche avec un salaire. Non. A quelques exceptions près si tu es PDG d'un grand groupe du CAC 48 t'es millionnaire tout de suite. Quand t'es un footballeur de tel ou tel club oui dès la signature de ton contrat t'es riche mais à part ces gens ces exceptions qui confirment la règle on ne devient pas riche avec un salaire. Par contre c'est le salaire qui va te permettre d'avoir ce levier à la banque pour lever de la dette. Oui ça se tient. Et tu as déjà eu à rencontrer plusieurs multimillionnaires que j'ai remarqué compris. Et quel est le trait de caractère que tu as retrouvé qu'ils avaient en commun ? Alors c'est ce que je retiens c'est surtout le mindset. Oui. Ce n'est pas un narratif du mec qui bricole dans son garage qui deux semaines après devient milliardaire ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas atteindre un certain niveau de performance quel que soit le domaine si on n'a pas le mindset qui va avec. Oui ça c'est sûr. Tu prends les sportifs de haut niveau quand moi j'ai regardé des films sur Michael Jordan des trucs comme ça mais effectivement le mec c'est d'abord dans la tête que ça se passe. C'est d'abord dans la tête que ça se passe. Si tu te dis parce que je suis noir parce que je viens d'Afrique avoir cinq appartements dix appartements ce n'est pas pour moi mais tu ne les auras jamais. C'est sûr. Et donc le point commun de ces gens que j'accompagne c'est justement cette capacité à se dire j'ai ça comme objectif je vais travailler pour atteindre cet objectif là. Et en écrivant le bouquin j'ai beaucoup discuté avec mes clients c'est pour ça que j'ai tous les exemples que je donne dans le bouquin qui sont tirés effectivement de la vie de mes propres clients parce que j'ai mis quatre ans et demi pour écrire le bouquin parce que je voulais prendre le temps de questionner parce que chaque fois que je reçois un client en rendez-vous j'en profite pour poser des questions précises parce que j'avais un chapitre à écrire dans le bouquin. C'est comme ça que j'ai fonctionné. D'accord. Donc en plus des connaissances techniques de la gestion de département parce que je suis diplômé expérience gestion de département donc c'est tout ça qui m'a permis de construire ce livre là et les clients mes clients qui l'ont lu se sont reconnus ont reconnu leur histoire dans ce que je... Ah c'est super. Et le réseau ? Tu parles beaucoup du réseau ? C'est fondamental. Nous quand on vient d'Afrique effectivement ce qui est mon cas bon il y a des Noirs qui sont nés en France mais le problème reste le même ben effectivement pour aller plus vite il faut avoir le bon réseau. Il faut avoir le bon réseau. Moi aujourd'hui quand je fais mes investissements je travaille avec un avocat fiscaliste parce que je connais la fiscalité mais mon avocat a une connaissance plus pointue que moi de la fiscalité. C'est son métier à 100%. Alors que moi je suis gestionnaire de département. je travaille avec mon courtier qui va me chercher les meilleurs taux même si je travaille dans une banque. J'ai mes notaires effectivement qui m'accompagnent aussi en fonction des stratégies que je veux mettre en place comment dire agent immobilier pour justement détecter certains biens avant que ces biens ne soient publiés en annonce dans l'agence. Oui bon toi tu es déjà banquier tu as tous ces contacts là et moi je veux me lancer comment je construis mon réseau ? Mais ça ne se fait pas je ne me suis pas levé en ayant toutes ces personnes là de mon côté il y a certains ils m'ont été recommandés par des amis investisseurs c'est pas recommandation que ça marche aujourd'hui mes copains qui veulent investir en fonction de ce qu'ils veulent faire je dis tiens je te donne le numéro de mon avocat fiscaliste va voir est-ce que tu vas passer pour l'appartement que tu vas acheter est-ce que tu vas faire une essayée à l'IS est-ce que tu vas l'exploiter en LMNP ce genre de choses pour justement avoir les idées clés et connaître la fiscalité parce que si tu rentres des lois pour donner la moitié à l'état c'est pas la peine pas du tout et donc la fiscalité a quand même joué un rôle mais ça ça se fait petit à petit en discutant avec les gens voilà c'est pour ça le fait de fréquenter des gens qui investissent c'est fondamental quand on va se lancer tu vois quand on est footballeur on traîne avec des footballeurs parce qu'on a la même passion tu vois l'investissement c'est pareil il faut s'entourer des gens qui sont dans l'investissement parce que c'est aussi malgré tout ce qu'on peut lire toutes les formations qu'on peut faire rien ne remplace le fait d'être avec un investisseur qui t'accompagne qui te dit ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire j'ai discuté j'étais l'autre jour voir un ami qui est infirmier libéral on a discuté il nous disait qu'il voulait investir mais il a un peu peur il doit visiter un bien on lui propose un bien qu'il doit exploiter un immeuble de rapports de trois appartements qu'il veut visiter je lui dis mais c'est pas grave prends le rendez-vous là je suis en vacances tu m'appelles on va visiter le bien ensemble et ça l'a rassuré ah oui mais s'il ne m'en avait pas parlé je n'aurais pas pu le deviner ah c'est sûr c'est sûr et justement dans ton livre tu dis c'était quoi dire le truc oh ça m'échappe ça va me revenir c'est une très belle citation que tu mets dans ton livre oui voilà l'expérience c'est une bougie qui n'est claire que celui qui la possède c'est la haute soeur ouais l'expérience parce que là tu peux lire tous les livres que tu veux sur l'investissement tant que tu ne passes pas à l'action tu ne peux pas savoir c'est quoi investir dans l'immobilier on est d'accord on est d'accord c'est ça et toi tu as déjà eu à perdre de l'argent dans l'investissement pour l'instant dans la bourse oui c'est même pas une perte parce que moi je suis un investisseur long terme donc je peux acheter aujourd'hui une action à 100 euros quelques semaines plus tard l'action passe à 40 euros oui donc c'est ce qu'on appelle une moins value latente oui donc je vois que mon portefeuille a baissé mais vu que je n'ai pas vendu l'action je n'ai pas cristallisé la perte si tu permets il y a beaucoup puisque je suis face à un expert ça va tous les jours il y a beaucoup de gens qui vendent des formations sur le trading la bourse et tout qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux en général sincèrement sur les réseaux sociaux il y a à boire et à manger oui après il y a toujours des gens sérieux qui ont réussi ce qu'ils disent voilà qui ont écrit des livres qui donnent des formations de qualité il ne faut pas hésiter après effectivement tant qu'on n'a pas fait la formation on ne peut pas savoir la qualité mais effectivement il faut faire le tri ma foi c'est pas toujours évident de se dire je vais mettre 2000 euros dans une formation sans savoir si c'est une formation de qualité ou pas ça c'est sûr mais moi ce que je dis je préfère perdre 2000 euros en essayant de me former parce que même si la formation est nulle tu vas quand même apprendre des choses ça c'est sûr parce que tous ces mecs qui donnent des formations en général ils ont quand même investi donc ils ont investi peut-être que le type d'investissement qu'ils font ne va pas te convenir parce qu'il y a plusieurs stratégies d'investissement dans les bouliers mais au moins ils t'apprendront quand même quelque chose mais surtout passer à l'action c'est ça qui est dur aujourd'hui pour nous parce que comme on n'a pas d'éducation financière comme on vient de famille où l'investissement c'est un vocabulaire qui n'existe pas c'est un mot qui n'existe pas dans notre vocabulaire effectivement rien ne nous pousse à le faire et c'est pour ça que moi j'essaie de me battre aujourd'hui aider notamment le livre je l'ai écrit pour tout le monde je ne fais aucune distinction mais étant africain d'origine j'aimerais que nos frères et soeurs africaines effectivement se saisissent de ce type d'éducation pas mon livre il y en a énormément des livres qui parlent d'investissement mais qu'on aille vers ça je vais mettre un peu un cheveu dans la soupe c'est que j'ai lu ton livre et je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment quasiment aucune référence africaine parmi les les noms les livres tout ce que tu as recommandé alors j'ai lu un magnifique livre sur les milliardaires africains écrit par un journaliste je crois je vois très bien de quel livre il s'agit je l'ai lu aussi c'est ça devenir milliardaire en Afrique être milliardaire aujourd'hui en Afrique c'est un livre que j'ai lu après la publication du mien sinon j'en aurais pioché quelques exemples parce que j'en ai vu sincèrement certains étaient proches de la politique bien évidemment d'autres mais il y a quand même certains profils qui m'intéressent personnellement d'accord donc si je devais réécrire le livre il y aurait des milliardaires africains d'accord parce que justement ça on n'existe pas non non c'est pertinent ce que tu as dit c'est pertinent et aussi il y a une partie de ton livre qui m'a fait un petit pincement c'est qu'en tant qu'Africain quand on sait ce que général de Gaulle a fait contre l'Afrique tu le présentes comme un modèle en termes de gestion des finances oui non mais parce que le journal de Gaulle lui-même disait les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts oui et c'est la vérité regarde quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016 qu'est-ce qu'il a dit il a dit en gros j'en ai marre de voir des voitures allemandes devant ma tour c'est ce qu'il a dit carrément et lors de sa première rencontre avec Angela Merkel il n'a même pas voulu serrer la main d'Angela Merkel pour donner tout de suite le ton les entreprises allemandes j'en ai marre de voir vos voitures chez nous donc c'est un jeu de puissance c'est un jeu de puissance effectivement moi j'aimerais aujourd'hui que l'Afrique se réveille économiquement qu'on puisse peser aussi de notre poids sur le plan international et là où j'insiste par rapport au bouquin moi j'ai une philosophie qui consiste à dire que quand tu vis dans un pays tu dois faire en sorte de posséder un bout de territoire de ce pays là un bout de territoire de ce pays je suis sénégalais quand j'achète un appartement en France je suis propriétaire d'un bout de territoire de la France c'est vrai c'est ça que les Africains aussi doivent faire on ne doit pas aujourd'hui rester locataires toute notre vie et toi quel est le regard que tu poses sur les Africains de la diaspora ? le regard que je porte c'est que comme comme beaucoup de peuples on n'a pas d'éducation financière ça c'est clair et aujourd'hui je salue des chaînes comme toi comme Funérail des Tabous qui invitent justement des gens parce que dans une société on a aussi besoin d'avoir des repères de voir des gens qui ont réussi à faire telle ou telle chose qu'on puisse s'inspirer le gamin qui veut jouer au foot va s'inspirer de Mbappé de Ronaldo de Messi pareil pour le basketeur de Kobe Bryant ou de Michael Jordan nous on n'a pas ça et les rares fois qu'on parle des Noirs dans les médias c'est quand ça ne va pas quand on voit des voitures qui brûlent quand on voit telle ou telle chose qui ne va pas et du coup il y a certains qui vont faire un raccourci entre les Noirs et les Noirs et l'insécurité les Noirs ceci cela alors que c'est complètement faux regarde le nombre d'Africains qui arrivent chaque année en France en tant qu'étudiants tous ces gamins là terminent l'école avec minimum un master 2 en général il y a une partie qui rentre au pays mais l'immense majorité de ces étudiants là sont en France travaillent dans les grandes sociétés françaises tout à fait ils sont ingénieurs ils sont avocats ils sont voilà architectes tout ça mais ces gens là on ne les voit pas donc le fait d'avoir des chaînes comme ça qui invitent des gens comme moi c'est fondamental pour la communauté africaine que le gamin qui vient d'arriver en France ou le gamin qui est né en France et le noir qui est né dans tel ou tel quartier en France puisse se dire je suis noir si je veux être architecte je serai architecte si je veux être médecin je serai médecin parce que je vois de plus en plus de gens qui réussissent alors qu'ils ne sont même pas nés en France on est d'accord et qui me ressemblent surtout et qui me ressemblent surtout parce que ça c'est fondamental la ressemblance est fondamentale parce qu'on s'identifie forcément à travers l'autre qui nous ressemble le plus tout à fait tu dis aussi dans ton livre que la première richesse d'un être humain ce n'est pas son compte bancaire c'est sa bibliothèque absolument qu'est-ce que les livres ont pu t'apporter dans ta vie la connaissance moi j'ai j'ai pas toujours lu dans ma vie parce que je viens d'une famille où les livres n'existaient pas j'avais pas de bibliothèque à la région quand j'étais gamin c'est surtout quand je suis arrivé en terminale avec la philosophie j'avais un prof exceptionnel et c'est là que j'ai eu le déclic d'aimer la philosophie oui et petit à petit de m'intéresser à quasiment tous les domaines aujourd'hui je te montre ma bibliothèque j'ai quasiment toutes les disciplines qui existent qu'on connait aujourd'hui dans ma bibliothèque et donc c'est cette connaissance là parce que je considère le monde comme un puzzle où chaque discipline est une pièce de ce puzzle et pour avoir la vision la plus large du monde il faut regrouper toutes les pièces c'est ça ma conception et aujourd'hui effectivement si j'avais pas lu autant de livres j'aurais pas pu écrire écrire le tien en effet parce qu'il y a beaucoup de références il y a beaucoup de références littéraires et pourquoi riche c'est d'abord une richesse en connaissance d'abord d'abord l'argent est un facilitateur on est d'accord parce qu'aujourd'hui je regarde les bouquins parfois t'achènes un bouquin à 20 euros 25 euros etc mais quand t'as du mal à finir la fin de mois effectivement c'est compliqué de mettre 20 euros dans un bouquin tout à fait donc l'argent est un facilitateur en effet en effet je te rejoins tout à fait la régie me fait il y a un signe qu'il va falloir qu'on arrête pourtant il y a encore tellement de choses à développer mais hélas le temps nous fait défaut moi j'aimerais te poser aujourd'hui c'est quoi ta plus grande qualité ma plus grande qualité c'est le partage le partage ça j'ai toujours été animé parce que quand je suis arrivé en France c'était pour faire je voulais être professeur des universités pour justement pouvoir partager des connaissances avec les gens j'ai changé de voie pour diverses raisons mais grâce à ce livre et grâce à des invitations comme toi je vis ce rêve de pouvoir transmettre de pouvoir partager tout à fait super en tout cas nous sommes ravis de pouvoir t'accompagner dans cette voie là et un trait de caractère que je devrais améliorer un trait de caractère ouf tu me poses une question très très difficile un trait de caractère continuer de faire toujours plus c'est une question un peu difficile nul n'est parfait évidemment j'ai des défauts mais j'essaie quand même de m'améliorer au quotidien par les livres que je lis parce que j'apprends aussi je lis pas mal de biographies et donc on apprend aussi à travers des personnes etc etc et donc continuer à apprendre j'aime apprendre donc d'accord toi chef d'état quelle est la première chose que tu ferais ? l'école l'école c'est quoi tu réinventerais l'école ? je mettrais le maximum de moyens possibles au niveau de l'éducation au niveau de l'éducation parce que l'Afrique a une chance formidable c'est sa jeunesse mais une jeunesse ne te sert que si elle est formée ouf c'est trop lourd ça non mais c'est vrai parce que si la jeunesse n'est pas formée elle devient un fardeau on est d'accord on est d'accord et quand tu vois tous nos frères et soeurs qui prennent des bateaux pour venir en Europe on prend des bateaux pour venir en Europe il y a quelques siècles on nous mettait des bateaux on nous mettait dans des bateaux pour nous envoyer dans les caribes en tant qu'esclaves aujourd'hui c'est nous qui prenons les bateaux pour venir en Europe nous même c'est vrai nous même nous nous montons dans les bateaux on nous force plus on nous pousse même à retourner chez nous et ces gens qui prennent les bateaux qui meurent dans la mer mais quand tu regardes leur profil de manière générale c'est pas les avocats du Sénégal ou du Mali c'est pas les ingénieurs ceux qui sont aujourd'hui ingénieurs médecins au Sénégal quand ils veulent venir en France ils vont demander un visa on leur accorde un visa ils viennent en touriste donc l'école est fondamentale pour faire de ces gamins là de ces gamins africains des Albert Einstein en devenir on est d'accord et aujourd'hui si tu devais être sur une table au restaurant tu devais inviter trois personnes vivant ou décédé qu'est-ce que tu inviterais ? n'importe quelle personne ? oui vivant ou décédé Nelson Mandela oui Albert Einstein oui Abraham Lincoln en un mot pourquoi Nelson Mandela ? parce que moi c'est la figure de l'Afrique d'accord si aujourd'hui je devais choisir un pays de naissance en Afrique ça c'est pas le Sénégal ça c'est l'Afrique du Sud ah ok sincèrement ouais c'est clair jusqu'au Nelson Mandela ouais et pourquoi Albert Einstein ? parce que c'est pour moi c'est l'incarnation de l'intelligence oui bon ça c'est connu et le troisième c'était ? Abraham Lincoln et pourquoi Abraham Lincoln ? étant noir il fait partie de ce qu'ils ont donné de leur vie pour que les noirs deviennent libres amen je n'ai plus rien à rajouter et ils sont tous les trois dans mes références dans le bouquin une raison pour laquelle un lecteur devrait lire ce livre ? pour enrichir d'abord sa connaissance yes parce que l'argent qu'on gagne n'est que le reflet de ce qu'on sait de ce qu'on sait en ce qui concerne l'argent en tout cas je vous promets qu'à l'instant où vous regarderez cette vidéo ce livre sera disponible sur notre site internet argentlivre.com j'en fais la promesse ça sera disponible un petit dernier message que tu aimerais adresser aux gens qui nous ont suivi au cours de cette émission en regardant cette caméra ça serait lequel ? Formez-vous, formez-vous, formez-vous je ne pouvais pas dire mieux que ça formez-vous, formez-vous formez-vous merci beaucoup merci beaucoup Mamadou d'être prêté au jeu d'être déplacé tu vis où déjà ? à Metz tu es parti de Metz aujourd'hui juste pour cette émission donc en fait tu vis le message parce que tu as comme tu l'as dit tu aimes partager tu as payé ton transport tu as mis ton plus beau costume tu es venu là vraiment merci beaucoup on est sur argent livre c'est vraiment une bonne chose avec un livre qui s'intitule Riche donc bref l'équipe on vous met le lien dans le commentaire je l'ai lu et vraiment c'est une bombe vraiment c'est du pratique c'est du concret il aborde les choses sous un angle nouveau et c'est vraiment comme tu le disais c'est vraiment dans le français simple simplifié voilà très très simplifié c'est vraiment accessible à tout le monde et moi ça m'a permis de voir l'enrichissement d'une autre manière et vraiment pour ça bravo pour le travail merci infiniment bon pour vous qui nous avez suivi tout à l'heure de cette émission ainsi s'achève cet énième épisode si tu auras aimé n'hésite pas à liker commenter partager pour nous donner de la force et nous faire comprendre qu'on fait un travail que tu apprécies je ne saurais l'achever sans dire merci à Brandeo à Copili à UltimatePod pour nous avoir permis de réaliser cette émission dans cet espace qui je précise est à Cachandre donc si jamais tu cherches un espace dans lequel tu vas réaliser une vidéo de qualité avec des appareils dernier cri rendez-vous sur UltimatePod .fr c'est le temps de nous en ensemble comme en décembre et on se ressemble Minakano si je pouvais changer l'histoire mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer t'entends pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve d'un livre pour forger le mindset l'édition argent livre concrétisez vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à l'appel place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immantel écrire pour impacter je suis immantel on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immantel Donne-moi une feuille et puis un stylo Tu s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la paix de place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aller, aller, aller Weekend de l'écrivain Bienvenue Weekend de l'écrivain Bienvenue Weekend de l'écrivain Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis libre en terre Écrire pour impacter, je suis libre en terre On va changer d'histoire Laissez un héritage, écrire pour impacter, je suis libre en terre Allez, allez, allez